La Couronne fédérale est officiellement propriétaire des parcelles de terre depuis le 14 septembre. Mais en attendant l'audition de la demande en contrôle judiciaire visant à faire annuler les expropriations, les demandeurs, au nombre de 12, veulent qu'il soit interdit au gouvernement d'effectuer des travaux sur leur terrain. Ils disent avoir besoin de la protection de la Cour, d'autant plus que si l'Office des transports du Canada devait éventuellement permettre la construction de la voie de contournement, la décision pourrait être contestée devant la Cour d'appel fédérale. Il y a des impacts concrets. Un des propriétaires de la coop de vie communautaire, Lachêne, a reçu une lettre lui signifiant que la permission d'occupation de sa maison prendra fin le 30 novembre 2023 parce qu'elle est située directement sur l'emprise des travaux, a expliqué Maître Frédéric Paré, un des avocats. Des expropriés. Propriété du Canadien Pacifique, Kansas City Limitée, la voie ferrée est un des plus importants corridors ferroviaires au pays. Personne ne peut s'en passer. La ville de Lac-Mégantic est en faveur de la voie de contournement, plaide le procureur général. L'argument selon lequel il serait prématuré d'agir ainsi ne tient pas la route. L'approbation préalable d'une autre autorité n'est pas requise au processus d'expropriation. Le but est de tout mettre en place pour pouvoir construire dès les autorisations obtenues. Ce ne sont pas tous les préjudices qui peuvent être compensés financièrement. Où est donc l'urgence d'agir? s'interroge. Les avocats des demandeurs qui allèguent plutôt des motifs d'ordre politique, à savoir de faire avancer les travaux le plus rapidement que possible avant les prochaines élections fédérales de 2025, parce que cette voie de contournement est une promesse de Justin Trudeau. Ce n'est pas parce qu'il y a absence d'acceptabilité sociale qu'il n'y a pas d'intérêt public à aller de l'avant, a plaidé le procureur général. La juge en chef adjointe de la Cour fédérale a pris sa décision en délibéré, fera connaître plus tard si elle accorde ou non l'injonction. Jean-François Desbiens, TVR Nouvelles, à Sherbrooke.